Jean-Baptiste qui a obtenu de Rémi la possibilité de passer juste après toi a lui aussi des propos assez peu enthousiasmant sur le devenir de procédure pénale. Jean-Baptiste qui a beaucoup plaidé pour que Jérémy soit coupé par le son impromptu de ma cloche mais je ne l'ai plus, je vous ai dit que pas qu'il était passé et il faut faire propre d'indulgence dès qu'à l'ajourer oblige donc Jean-Baptiste je te laisse à présent déchaîner ta colère. Non ce n'est pas de la colère c'est un impatience de partager avec vous de réagir à ce que disait Jérémy puisque je crois que je vais essayer de montrer rapidement la justice pénale en tout cas subit le même traitement que celui réservé à la justice civile parce que tu as un plaisir d'intervenir et d'autant plus Marc à chaque fois c'est toujours dans un grand confort que tu mets puisque je vais parler d'un sujet dont tu as déjà parlé lors de la première émission donc je suis très à l'aise avec l'idée qui me permet simplement de revenir sur certains points et de faire un petit peu ce bilan de l'adaptation ou du moins des mesures prises pour adapter la procédure pénale à la période de confinement avec cette première question en tout cas celle de savoir s'il fallait adapter la procédure pénale la réponse est bien sûr oui oui il fallait le faire puisque comme Jérémy le souligné la fermeture de justice l'impossibilité d'accéder pour le public mais aussi pour les partis aussi largement qu'en temps normal au palais de justice ne permettait pas la tenue des audiences dans des conditions habituelles d'où la nécessité d'adapter on a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par l'ordonnance du 25 mars 2020 qui visait clairement à faciliter le fonctionnement de la justice pénale à l'adapter donc on a repensé les modalités d'audiencement et Jérémy l'évoquait si l'audience pénale a un rôle tout à fait particulier il n'y a plus vraiment à proprement parler d'audience puisque la plupart des décisions peuvent être rendues sans audience elles ne le sont pas nécessairement en pratique mais en tout cas l'ordonnance prévoit cette possibilité il fallait aussi doubler les délais de recours puisque les délais d'appel de 10 jours peuvent être très très brefs lorsqu'on est en période de confinement donc l'ordonnance y répond il a fallu permettre et on comprend aussi le recours à la visioconférence pour pouvoir au moins réintroduire une forme de contradictoire à défaut d'un contradictoire physique un contradictoire numérique et puis on a également introduit un certain nombre de dispositions pour juger sans audience sans publicité alors qu'on sait qu'en matière pénale le principe de publicité débat est un principe constitutionnel mais encore une fois à défaut de pouvoir réunir les parties à défaut de pouvoir les entendre par visio par téléphone il fallait peut-être que justice se fasse et donc on a une série d'hypothèses qui sont envisagées enfin surtout et je sais que Anne par exemple en a déjà parlé il fallait aussi pouvoir libérer des personnes privées de liberté pour alléger la pression carcérale notamment pour pouvoir éviter que les lieux d'enfermement deviennent des lieux de contamination et on sait que de ce point de vue là la chose a été plutôt réussie puisque pour la première fois depuis 20 ans on est passé en dessous des capacités des établissements pénitentiaires et même si la répartition est quand même un peu floue ça concerne particulièrement les maisons d'arrêt où il ya des courtes peines qui sont incarcérées ce qui permet donc d'alléger la pression dans ces établissements particulièrement surpeuplés alors oui il fallait évidemment adapter la pression pénale cela étant la question était celle de la métaphore de la posologie savoir si cette posologie est adaptée pour les mesures que je viens d'évoquer pourquoi pas tout n'a pas été mis en oeuvre il y avait quand même certaines dispositions qui laissent un petit peu songeur pour savoir si le traitement est adapté donc en certains cas on peut demander si le traitement n'était pas un peu trop fort on a ainsi suspendu tous les délais de prescription alors pour les délais en matière de presse on peut le comprendre pour le délai de 20 ans en matière criminelle était ce bien nécessaire d'aller doubler ou d'aller suspendre plutôt le délai de prescription ça peut quand même sembler inutile dans certains cas et puis on a également prévu jérémy l'a évoqué la possibilité de désigner une autre juridiction si la juridiction compétence devait être empêchée donc une juridiction qui serait à l'arrêt pourrait être substituée par une autre juridiction par le président de la cour d'appel donc la posologie de ce point de vue là semble un peu être accessible à d'autres égards on peut considérer que le traitement n'était pas suffisant et j'en pense j'en parle en particulier s'agissant des mesures de visio sur le papier le recours à la visioconférence était parfaitement bien pensé cela permet pourquoi pas de réintroduire ce contradictoire concrètement ça ne fonctionne pas pour plein de raisons la visioconférence en audience ça ne fonctionne pas parce que la visioconférence c'est lieu de justice c'est lieu de justice donc pour les avocats qui ne peuvent pas aller dans un tribunal c'est compliqué d'aller par visio se rendre compte que ça peut se rendre dans un tribunal dans les lieux de garde à vue c'est complètement impossible il ya un beau papier d'un très beau papier d'une avocate marseillaise sur le sujet faisant état de l'impossibilité de mettre en place la visioconférence et même des entretiens téléphoniques avec les personnes gardées à vue à défaut de pouvoir être présent à leur côté donc clairement sur le papier le traitement semblait intéressant il était totalement inefficace à régler le mal qui affectait la justice pénale et la procédure pénale dans son ensemble surtout et c'est le titre en quelque sorte que je t'ai soumis cette ordonnance a eu des effets indésirables dont on a beaucoup parlé en l'occurrence c'est cette prolongation automatique et de plein droit c'est un peu redondant mais je vais insister sur les termes des délais de détention provisoire puisque à la lecture de l'ordonnance a priori on pouvait comprendre que la prolongation avait lieu lorsque le délai maximum était atteint sans que cela n'empêche l'intervention du juge et finalement la circulaire et un courriel de la ministre dont on a déjà parlé ont indiqué que cette prolongation avait lieu de plein droit même lorsque le délai maximum n'était pas atteint et surtout que cette prolongation ne nécessitait pas l'intervention du juge en l'occurrence du juge des libertés et des pensions et donc on a depuis presque deux mois il faut comprendre des centaines de détentions provisoires qui n'ont pas été prolongées par un juge qui ont été automatiquement prolongées sans intervention du juge ce qui pose un grave problème du point de vue de la constitutionnalité de ses décisions la conventionnalité de ses décisions puisque a priori l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle doit contrôler ces mesures et il est assez inquiétant de voir que des juges ont pris des décisions pour dire qu'ils ne rendraient pas de décisions de ce point de vue d'âge c'est assez paradoxal quoi qu'il en soit dans le cadre de la loi qui est actuellement débattue à l'assemblée nationale la question se pose de venir en quelque sorte rectifier tout cela alors fait comme on peut un au niveau de au niveau de l'assemblée c'est très maladroit ça n'a pas vraiment de sens alors que le texte va sans doute évoluer on vient dire que ça n'est plus possible évidemment la prolongation de plein droit il y a même une députée qui en commission des lois a indiqué que c'était une grave erreur de l'avoir fait donc c'est intéressant de voir que le législateur en est conscient mais que pour l'instant encore les choses se déroulent ainsi et puis on vient prévoir que cette prolongation ne pourra pas avoir pour effet d'allonger finalement la durée maximale donc on vient corriger ce que certains juges ont pensé parce qu'on arrivait à des situations assez buesques une personne qui était aujourd'hui placée en étant son provisoire pour une durée d'un an en matière criminelle les juges considéraient qu'elle était détenue d'office pour 18 mois et non pas un an puisque le délai était automatiquement corranger c'est-à-dire jusqu'à l'automne 2021 ce qui peut sembler tout à fait excessif puisqu'on espère quand même que d'ici là l'état d'urgence sanitaire aura pris fin et que la situation se sera améliorée bref on a un certain nombre de correctifs qui sont apportés par par la loi on verra ce qu'il en restera après le débat déjà des correctifs pour l'avenir et c'est quand même une bonne chose de savoir que cette situation va prendre fin et puis aussi des mesures visant à essayer de régler les difficultés qui ne vont pas manquer de naître avec ces décisions ou ces absences de décisions de prolongation automatique de détention provisoire on sait sur ce point que les juges ont eu des interprétations assez différentes de l'ordonnance surtout des circulaires et confortés par le par les courriels de la ministre puisque certains juges et certaines cours d'appel ont considéré que l'intervention du juge du juge des libertés d'attention était indispensable peu importe que cette prolongation soit indiquée comme étant de plein droit il fallait quand même qu'un juge se prononce ce n'est pas parce qu'il n'a pas à motiver ou expliquer pourquoi la durée est allongée qu'il ne doit pas intervenir pour autant notamment le cas de la cour d'appel de Nancy qui me parait saluer je me suis dit série en revanche d'autres juridictions ont elles considéré que le juge n'avait pas à se prononcer c'est le cas notamment de la cour d'appel de Paris ça donne un petit peu le là quand même ou encore de la cour d'appel d'Aix-en-Provence donc on a quand même des juridictions assez importantes qui considèrent que les décisions du juge ou l'absence de décision du juge ne soulève pas de difficulté alors on sait sur cette question que la chambre criminelle est saisie un certain nombre de pourvois ont été faits l'audience est prévue le 19 mai alors je fais un teasing pour les prochaines émissions de l'Aix-le-Show je crois qu'il s'agit sans doute de l'une des décisions les plus importantes des dix dernières années parce que la cour de cassation va être confrontée à un dilemme assez cornelien de dire soit reconnaître que le juge délibère ta détention ne sert pas à grand chose et valider toutes les décisions qui ont été rendues ou même ses absences de décision et de prolongation automatique ce qui est quand même assez délicat parce que justement c'est que la chambre criminelle a essayé de construire ce rôle du juge des libertés en fondamentalisant en exigeant une motivation particulière qui d'ailleurs se retrouve désormais de plus en plus dans la loi bref donc il serait difficile pour elle quand même de venir dire que il n'est pas si nécessaire que cela et que la détention peut s'allonger de trois quatre six mois sans qu'il intervienne ou à l'inverse dire que c'est à tort que les juges du fonds ont tous pour certains d'entre eux considéré que il fallait il ne fallait pas en tout cas intervenir mais à ce moment là ça veut dire constater que des centaines de personnes sont aujourd'hui détenues sans titre ce qui signifie remettre en liberté un certain nombre de personnes voilà tout le dilemme à laquelle auquel plutôt la cour de cassation est confrontée mais je ne doute pas chère Marc qu'on y reviendra alors oui ça je ne doute pas non plus qu'on y reviendra et je te remercie d'avoir ainsi exploité à la fois en réalité tes écrits dans lesquels tu nous citais mais également les précédents billets qui ont pu faire référence à cette problématique parce que je me souviens également que Anne avait très tôt fait un premier billet assez brûlant sur la situation carcérale et notamment en détention provisoire et puis bon ben voilà tu l'as implicitement évoqué le fait est qu'au parlement ça revient il y a un mea coup de pas demi mot de certains d'autres qui ne souhaitent pas qu'on aille nécessairement vers une transition douce comme si elle pouvait l'être pour les personnes concernées on a je crois quand même assez nettement oublié ce qu'était la présomption d'innocence chez les personnes passées en détention provisoire mais bon après on a beau dire que c'est un état d'urgence sanitaire Dominique Rousseau parlait beaucoup d'état d'urgence sécuritaire pour désormais le le distinguer du précédent je crois qu'il est quand même tout à fait fidèle à son prédécesseur de ce point de vue oui et puis alors si tu veux c'est moi je reste toujours circonspect de la de l'interprétation qu'on a fait du ministère après c'est que l'ordonnance a été écrite par les services du ministère donc on pourrait considérer que c'est eux qui savent mieux mais tout de même quand on prend l'ordonnance et puis quand on voit la situation actuelle des juridictions il était tout à fait possible de considérer qu'on allait allonger simplement la durée la durée maximale de la détention provisoire lorsque le terme est arrivé à échéance avec l'intervention d'un juge et d'autant que on a pu déjà le dire ici que ces audiences de prolongation peuvent se tenir par téléphone voire sans audience donc c'était quand même très très simple de demander même si on peut comprendre que l'activité des juridictions soit ralentie à des juges des libertés de détention ne serait-ce que d'intervenir pour contrôler ce qui a été d'ailleurs parfaitement relevé par Anne la situation sanitaire des établissements pénitentiaires et des établissements carcéraux d'ailleurs aussi les personnes sont en étant sous prisoir dans l'établissement ou l'IA des cas de covid cette situation n'est pas examinée par le juge la prolongation se fait de façon complètement automatique sans considération pour cela ça veut pas dire qu'il fallait pourtant remettre tout le monde en liberté mais il faut quand même se poser la question merci merci merci